C'est vendredi, tournons-nous vers le Sacré-Cœur du Seigneur Jésus. Je commence par citer quelques mots d'une longue prière du Saint Cardinal Newman au Sacré-Cœur. Vous êtes le cœur du Très-Haut, faites homme. En vous adorant, j'adore mon Dieu incarné, Emmanuel. Je vous adore dans le rôle que vous avez eu dans cette passion qui est ma vie, car vous vous êtes rompus et brisés dans l'agonie au jardin de Gethsémanie où votre précieux sang, filtrant par les veines et les pores de la peau, coula jusqu'à terre. Et vous avez été épuisé presque jusqu'à être desséché sur la croix. Et après la mort, vous fûtes percé par la lance pour nous abandonner les derniers restes de ce trésor inestimable qui est notre rédemption. Mon Dieu, mon Sauveur, j'adore votre cœur sacré, car ce cœur est le siège et la source de toutes vos plus tendres affections pour nous, pécheurs. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'Human insiste sur l'humanité, le cœur déchiré, le cœur transpercé par la lance, le cœur qui a souffert, avec cette magnifique évocation de Gethsémanie. Triste, triste jusqu'à en mourir. La souffrance est la tristesse du Sacré-Cœur, à cause des offenses que les pécheurs commettent contre lui. C'est aussi ça la dévotion au Sacré-Cœur. C'est la compassion pour ses souffrances et la volonté de réparer. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais la passion, il n'y en a qu'une. Elle a été vécue une fois, une fois pour toutes. Et maintenant, depuis l'ascension, Jésus est dans la gloire, à la droite du Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que son cœur souffre. Que son cœur ait souffert, on veut bien l'entendre, mais qu'il faille le consoler aujourd'hui pour les souffrances d'autrefois, alors qu'il est dans la gloire de la résurrection. Est-ce que cela a vraiment un sens ? La question est pertinente et elle est difficile à répondre. Pourtant, je crois qu'avec un peu d'intuition spirituelle, on peut s'épargner beaucoup de débats théologiques qui, par nécessité, devraient être fort techniques. Je crois d'abord qu'il ne faut pas imaginer les souffrances de manière passive comme nous. Si quelqu'un me donne un coup, j'éprouve une souffrance. Il y a une résonance du coup dans mon corps et dans mon psychisme. Les calomnies, les diffamations infâmes nous atteignent de plein fouet, combien même on est innocent. C'est une manière passive. Or, on ne peut pas imaginer que le cœur de Jésus souffre de cette manière-là, aujourd'hui et après l'ascension. Cependant, cette souffrance et cette tristesse sont objectives. On se souvient les apparitions aux enfants de Fatima quand l'ange leur porte la communion et il les invite à réparer les offenses et à consoler le cœur de Jésus. Donc, d'une certaine manière, comme disait Pascal, l'agonie continue. L'ange en témoigne. Les souffrances du Seigneur sont toujours actuelles. De notre côté, on ne peut pas invoquer trop facilement l'éternité. Il est vrai qu'à Gethsémanie, lorsque Jésus a vécu sa passion, il avait une pleine connaissance des péchés des hommes, de ses frères, de ceux qu'il avait trahis, mais aussi des hommes à venir. On connaît bien les méditations de saint Alphonse. « Ce sont mes péchés qui enfoncent les clous ». Mais maintenant que l'événement est passé, maintenant que le Christ est dans la gloire, eh bien, on peut probablement considérer que cette tristesse et cette souffrance sont un acte volontaire de la miséricorde du Christ. Il veut qu'aujourd'hui encore, son cœur saigne. Il veut qu'aujourd'hui encore, son sacré cœur soit affecté de plein fouet par nos péchés. Et il veut qu'on le voit, qu'on le sache, qu'on le sente. Il cherche à provoquer notre charité. Le Christ choisit lui-même de ne pas bénéficier totalement des privilèges de la vision béatifique, ce qui rend notre indifférence et notre endurcissement encore plus coupable. Parce que blesser quelqu'un sans le voir ou sans le savoir implique notre responsabilité. Mais s'endurcir contre une souffrance qui est volontairement consentie afin de toucher notre cœur, afin de vaincre notre endurcissement, est un affront infiniment plus insupportable. Le Sacré-Cœur nous fait comprendre que c'est pour nous qu'il s'est exposé, que c'est pour nous qu'il a porté la croix. Et c'est pour nous aussi qu'il vient chaque jour dans l'Eucharistie. Et donc, chaque fois que nous communions d'une manière irrespectueuse, que nous nous approchons du sacrement de l'Eucharistie d'une manière indigne, et bien nous offensons le Seigneur d'une manière éminemment plus grave que tous les péchés liés à notre faiblesse ou à notre soumission aux instincts animaux. Dans une méditation du chemin de croix, le cardinal Ratzinger, à l'époque, disait ainsi, « Sa trahison par ses disciples, leur indigne réception de son corps et de son sang est certainement la plus grande souffrance endurée par le Rédempteur. Elle lui transperce le cœur. » Alors, frères et sœurs, il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est, de tout notre cœur, de crier vers lui, « Kyrie, laïson, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, sauve-nous ! » Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.